Alors, en ce début de week-end à Pascale. Non, il y a du soleil quand même. Tu vois, j'ai dit ça, le soleil pend. Le soleil dans ma chevelue en fait. Dans ma chevelure, dans mon cœur. Voilà, il est au salting. Tu vois, quand c'est dans mon cœur, il fait chaud partout ailleurs. Il y en a qui passent. Non, non, il y a du vent. Escalier venteux. C'est l'araignée. C'est qui l'araignée ? C'est moi ou bien toi ? Bon, voilà, il y a assez de vent là. Ça suffit. Chez ma vidéo, ma petite Féline est là. Et ma chatonnette n'est pas là. Justement, on me l'a volée. Et j'ai émis un sortilège sur la personne parce que ça a été dans un mauvais sentiment. Je ne veux pas qu'on fasse de mal à mon chat. Un mauvais sortilège. Je suis une sorcière. Je suis chamane aussi. Féline aussi est chamane. Tu veux la voir ? Elle est un peu imputeuse et tain. J'ai mis un peu de l'essentiel de la vente sur elle. Elle a des plaies. On a dit que ça recommence. Je vais essayer de le mettre. Elle n'aime pas. C'est un peu de bordel. C'est beau mon bordel. C'est vraiment dégueulasse et tout. C'est en harmonie avec la nature et tout ce qui s'ensuit. Ça procure de la paix. C'est génial. C'est très fun et tout. Puis celle-là. Comme les gens pensaient que j'étais sale et tout, que j'étais une SDF, alors que je dis que je fais du camping professionnel. Du camping professionnel. Et moi, j'estime, en vrai, que ce soit chez toi ou bien quel que soit l'endroit, la personne vient chez toi quand elle passe à côté. Ça, c'est son problème. Elle vient chez toi. Elle ferme ses yeux. Elle ferme ses oreilles. Elle ferme sa gueule aussi. Tu n'as pas à m'accroler chez la personne. Et puis, chez la personne, afin de dire des paroles inusiles. Je ne te comprends pas. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu viens critiquer mes affaires ? Pourquoi les gens font ça ? Si tu estimes, franchement, que chez moi, c'est dégueulasse, ne reste pas là. Mais si tu es, c'est parce que tu aimes. C'est parce que ouais, mais. Sauf si tu as un problème de ton cerveau. Mais à ce moment-là, je ne peux rien faire. Ou toi, va te faire soigner. Voilà. Parce que moi, je ne tiens pas... C'est vrai que je nettoyais beaucoup. Chez moi, par rapport aux allergies de mes enfants, il y a un minimum à avoir, etc. Mais en tant que chamane, je sais qu'est-ce qu'il y a à faire pour maintenir cet équilibre. Et j'ai le droit d'être mal propre, en vrai. Après, mal propre, mal propre. C'est mal propre. Le but, ce n'est pas de polluer la nature. N'est-ce pas ? J'ai le droit de procrastiner, j'ai le droit de me laisser aller, j'ai le droit de faire la paresseuse, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne suis pas frustrée de la life. Donc, par rapport au week-end, ce que je voulais dire, les gens ont venu à près de la plage. Ça a déjà commencé. Mais ça, ça ne se fait pas seulement lors du week-end pascal. Parce qu'apparemment, les gens ont oublié les bonnes manières. Je suis désolée, qu'on t'invite ou... Machin, tu... On t'invite ou que tu passes de manière inattendue. Tu arrives chez quelqu'un. J'ai dit inattendue, ce n'est pas exprès au café, de squatter, ben non. Tu ne fais pas exprès de squatter le truc de la personne. Bon, on t'invite, la moindre des choses, c'est d'emmener quelque chose. Moi, c'est ce que ma maman m'a appris. Ma grand-mère aussi, je pense qu'elle a appris la même chose. Tu viens chez la personne, tu viens avec un présent, ou tu emmènes une bouteille, ou tu emmènes le dessert, ou un truc du genre. Il y a un minimum à avoir. Après, si tu n'as pas, tu dis ça à la personne. Tu dis franchement, ah non, je préfère ne pas venir. Après, selon le degré de franchise, moi je dis franchement, je te dis, ah oui, mais je n'ai pas d'argent, ou sinon machin. Si la personne insiste, je vais. Mais sinon, et que je sens que c'est positif. Parce que si la personne, je ne vais pas mettre la personne sur le fait accompli, si la personne est bien éduquée, pour elle c'est normal. Je t'invite, tu ne viens pas aller demain. Ça veut dire quoi ? Les gens ne se respectent plus. Ou bien comme c'est les vacances, c'est le fun, c'est la fête du slip. Il n'y a pas de soucis, on peut venir me demander des trucs. Si j'ai envie de te dire oui, je vais te dire oui. Si j'ai envie de te dire non, je te dis non. Mais quand je te dis oui, ça ne veut rien dire. Je t'ai juste dépannée. Ça ne sous-entend pas qu'il y a quelque chose qui va se faire. Je suis aimable, ça ne veut pas dire que je suis conne. Parce que les gens entendent dans ça tout confondre. Tellement que le Covid a tué leur cerveau. Donc, ils ont oublié un tas d'habitudes. Donc, quand tu vas dire bonjour à la personne ou bien sourire à la personne, tu penses que je suis intéressée par toi ? Tu ne te respectes pas ? Ou parce que tu sens une bonne énergie chaleureuse, positive ? Tu penses que je t'ai demandé quelque chose ? Non ? Les gens ne se respectent pas. Ça peut être la teuf. Tu peux être bourré et tout. Il n'y a pas de souci. Ou que tu bois. Fais tes affaires. Mais ce n'est pas la peine de m'inclure dans tes affaires. Je ne te comprends pas. Et moi, pour moi, c'est normal. C'est de la même manière que je vais payer une binouze à quelqu'un. Ça doit être normal, quoi. On ne doit pas me le dire, ni quoi que ce soit. Je sens que la personne le mérite. Elle le mérite. Elle est très conviviale, chaleureuse. Je la mets à l'aise. Tu veux un peu de café ? Ou un petit goûter ? Un petit sandwich chou ? Mais c'est normal. Mais si tu vois que je ne te propose pas ça, c'est parce que tu ne le mérites pas. Je suis de nature gentille, mais je ne suis pas conne, encore une fois. Si je ne te donne pas, c'est que tu ne mérites pas. Même quand je n'ai pas, je donne en vrai. Même quand je n'ai pas, je donne. Puisque je pense aux animaux, etc. Mais si je ne te donne pas, c'est parce que mon papou, je ne dois pas te le donner. Je t'apprends le criolle en même temps. C'est tout, je ne comprends pas. Les trucs doivent être faits naturellement. Moi, je ne vais pas, il n'y a pas de lutte à avoir. Mais après, si tu m'importunes, je ne vais pas hésiter à te le dire. Et fermement. Puisque tu ne comprends pas. Puisque certains, ils pensent être des rois. Ils s'installent chez la personne. De multiples manières. Il y a différents signes, tu vois. C'est négatif pour moi. Tu vois, quand tu mets tes affaires là, alors que je ne t'ai rien demandé. Tu te crois chez toi. Tu te crois pour mon mari. Je prends tes affaires, je les éjecte autrement. Tu n'as pas compris. Ce n'est pas suffisant. Tu squattes là. Je ne sais pas ce que tu attends en vrai. Mais je ne suis pas ta camarade. J'ai horreur de ça, des gens mal élevés. Après, il y a mal élevé, mal élevé. Mal élevé, très ouvert d'esprit. Mais j'ai horreur de ça, des gens mal élevés. Ça ne se fait pas. Donc, quand ce genre d'individu osent dire qu'il est roi, lol. MDR, KKDR. Non, mais vraiment, ce n'est pas possible. Comment les gens ne sentent pas ça ? Même si, par la pensée, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses qui mâchent. Après, il y a des pensées positives et négatives. Je n'ai pas à leur appeler. Les gens sont chiants. Ce n'est pas possible. Mais pour les gens, il y a plusieurs niveaux de conscience. Les gens vont avoir des pensées plus ou moins négatives selon le lieu, les personnes qui les entourent, etc. Prendre conscience de ça. Moi, pour moi, quand l'autre n'est pas supportable, je dégage. Je ne te comprends pas. Ce n'est pas à peine de lutter avec moi. Ce n'est pas à peine de lutter. Les gens ne se respectent pas. Ça fait penser au fait que quand je suis arrivée ici, il y a un panneau qui m'a vraiment touchée. Ils ont essayé de mettre du fil barbelé à mes pensées. Mais tu t'imagines un peu ? Déjà qu'on a droit à l'erreur à la base. Mais quand je dis droit à l'erreur, il y a un minimum. Mais les pensées, les gens essaient de mettre du fil barbelé à tes pensées. T'empêcher de penser. Et te commander comme un robot. Ah bon ? Je ne sais pas ça. Si vous voulez, à travers vos compteurs linky, ondes électromagnétiques, machin. Je l'ai dit, les ondes électromagnétiques naturelles sont plus puissantes, plus fortes. Et on obtient beaucoup de choses à travers cela. Je n'ai pas donné les détails. On obtient plus. Il y en a qui sont mécontents, qui jubilent. Tu vois quand un rire sarcastique, diabolique, de leur méchanceté. On ne peut pas copier le naturel. On ne peut pas copier le naturel. Le non naturel se détruit. Et c'est le chaos total. Destruction. L'enfer. Après, encore une fois, s'il y a des gens qui désirent mourir, vous pouvez mourir. Et pourquoi vous voulez emmener tout le monde avec vous ? Je ne vous comprends pas. Tu as le droit de mourir. Je ne vais pas aller à l'encontre de cela. Donc voilà. Ça fait penser que je dois mettre des... Il y a une petite poulette qui est passée là. Je n'ai pas mis des graines ce matin. C'est très important, à part le rituel sur une feuille de résignée que je fais, où je donne de l'abondance aux animaux, les graines, ou pour les chats. Et personne ne va m'empêcher de dépenser pour les... les espèces qui m'aident le plus dans la journée. Tu vois, je suis redevable. Je suis redevable, tu vois, vis-à-vis de ce que... J'ai conscience qu'ils m'aident énormément. Je leur donne à manger. C'est un minimum. Et pourtant, ils ne m'ont pas obligée. C'est naturel pour moi. Tu vois ? Et eux, ils ne font pas les hypocrites, tout ça. Ils font tout pour un mieux-être, un bien-être. Je vais toujours penser à eux. En tout cas, plus penser à eux qu'un être humain. Peut-être que certaines personnes vont trouver ça dégueulasse. Je m'en fous. Là où je suis là, hormis à mes enfants que j'ai fait ça, les prioritaires, mes enfants, les animaux aussi. Voilà. Parce que c'est grâce à eux aussi que j'obtiens de l'abondance. Ils ne pensent pas qu'à eux. C'est équitable. Il faut qu'il y ait une harmonie. Et eux, ils font attention à ça. On n'a pas à leur dire, ne serait-ce que par des programmations, débiles, inutiles. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils le savent naturellement. Tandis qu'un robot, oui. Mais là, c'est... Éliminer, ça. Tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Il faut que... J'ai téléchargé une appli. qu'on m'a proposé gratuitement. Il faut que j'essaie. J'aime trop faire des boutages avec ma bouche. J'exagère. Quelque peu. tu vois, déjà que j'aime bien imiter les chanteurs et tout et tout, mais de là, faire des boutages, j'exagère. Et après, c'est plus facile. Ça m'évite de faire des montages et tout. Même s'il y a des fois, je fais des montages et les gens pensent que ce sont des... et que c'est vrai en vrai parce que c'est parfait. Comme les bruits de tonneaux et tout comme ça. Les bruits d'hélicoptère. C'est à toi de deviner quand est-ce que c'est vrai et quand est-ce que c'est pas vrai. Donc là, je pense qu'on commence à suivre là. Là, il y a un petit peu de retard. C'est synchro. Synchro. Le vrai, c'est synchro. C'est pas en différé. Donc c'est à toi de t'actualiser pour être vraiment dans l'alignement des choses et... Voilà quoi. Quand tu sens que tu n'as pas fait de mise à jour de ton cerveau, tu fais le nécessaire. Je dis ça à Bourriol. Tu te respectes pas. On ne peut pas faire de mise à jour dans le cerveau. Tu sais comment je fais la mise à jour avec du jus de citron et de gingembre. Ça nettoie mes neurones. je fais de la pub pour Caresse Antillaise. Il m'aime tellement. Je ne sais pas si c'est un monsieur, mais je sais qu'il m'aime. Mais c'est Caresse Antillaise. C'est qu'il m'aime. Ah, c'est pas... Ah ouais, c'est Antillaise. C'est pas machin. Belle m'aime, hein. Non mais vraiment, hein. Je suis vraiment des glingos, ça. Ça va pas, non? Je le fais, je réponds en question en même temps, en live indirect. Je fais mon thé de gingembre et de citron également. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. mais si je n'ai pas le temps et que je suis feignasse dans le moment présent. J'ai le droit d'acheter du jus, je comprends pas. ça coûte plus cher, hein. Mais le temps, c'est de l'argent. Et ça me fait penser aussi également à un point important. Vivre dans le moment présent. Les gens ont un peu de difficultés. Encore une fois, j'ai l'impression que des gens plus jeunes que moi sont comme des pépés. Plus ou moins à leur attitude, leur comportement. libérez-vous de vos anciennes habitudes ou des personnes qui vous polluent l'atmosphère et tout. C'est bien de vivre dans le moment présent, quoi. C'est génial. Moi, je trouve ce qui se fait, se fait. Il n'y a pas de déception. Il n'y a rien, en fait. Aussi, il y a une déception. Elle est à court moment. Voilà ce qui va se faire. Moi, je ne sais même pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais je m'en fous. parce que j'ai appris à vivre seule. Ça ne change rien à ma life, en fait. C'est un truc merveilleux et j'adore les surprises. J'adore ça. C'est un truc merveilleux qui se fait, c'est génial. Mais moi, il ne suffit d'en rien. Moi, je vous le dis. Je te le dis, il ne suffit d'en rien. Il suffit qu'une poule vienne... Voilà, moi, c'est déjà une surprise. Une poule ou bien je ne sais pas, un cadeau, n'importe quel truc. Quand je dis un cadeau, c'est ma petite chatonnette que j'espère qui va retourner assez rapidement. Elle en vadrouille. Non, on l'a voulu. Je préfère me dire ça, qu'elle en vadrouille. Je n'ai pas oublié. Donc, elle va revenir. Non, mais il faut qu'ils aient peur. Il faut que je fasse la méchante sorcière. Mais ce n'est pas vrai parce que c'est ce qui se passe. Ce que les gens n'ont pas encore compris, quand tu fais des choses avec un mauvais sentiment, tu le récoltes au centuple. Donc, des fois, ils pensent que c'est moi, l'araignée dans l'escalivanteux ou bien la mauvaise sorcière, mais ils ne font que récolter ce qu'ils ont sauvé. Donc, ne viens pas chier quitte à arriver des déboires ou des déconvenus. Ce n'est pas mon problème. Et moi, je suis pour la justice. Je n'accepterai pas qu'on fasse souffrir mes enfants. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.